Article suivant, médias politiques, Rima Abdou Malak, donc la ministre française, avec un nom magnifique, qu'est-ce que c'est que ce délire quoi, de la culture accusée de vouloir priver C8 et C9s de leur fréquence, de ne pas respecter l'indépendance de l'ARCOM. Donc je répète à chaque fois que je tique sur les noms, je précise, donc dites-vous, est-ce que Pierre, c'est un prénom qui est marocain, algérien, ou même chinois, japonais ? Est-ce que dans vos têtes c'est ça ? Voilà. Et oui, effectivement, il y a des noms français. Et ceux qui ne mettent pas des noms français, en fait déjà marquent leur différence avec la France. C8 et C9s privés de fréquence. Il y a eu une vingtaine d'interventions de l'ARCOM depuis 2019, note la ministre de la Culture. Je rappelle juste les obligations à respecter pour les chaînes qui ont accès à des fréquences gratuites, dit Rima Abdou Malak. Ouais. Moi je suis dans mon rôle quand je rappelle le cadre existant. Il y a des chaînes qui ont accès à des fréquences gratuites. Et n'empêche, on dirait Thérèse dans Le Père Noël est une ordure. En échange de certaines obligations qu'elles doivent respecter. Ça ne lui serait pas vachement bien allé, Thérèse, comme prénom ? On est d'accord ? Ces obligations, il suffit de les lire, elles sont dans la loi, elles sont très claires. Parmi elles, il y a le respect du pluralisme, il y a le fait de traiter les affaires judiciaires avec mesure, c'est écrit comme tel. Le fait de créer un débat contradictoire avec l'ensemble des points de vue sur des sujets pouvant porter à controverse, c'est écrit comme ça. Donc c'est le rôle de l'ARCOM ensuite, au moment de faire le bilan de ces obligations, de vérifier qu'elles ont bien été respectées pour pouvoir ensuite évaluer si la reconduction de cette fréquence est justifiée ou pas. Ok, bon, en gros de la dictature quoi. Et moi je trouve, je répète, il faudrait faire un petit extrait avec ça. Je le dis, Madame Rima Abdulmalak, en fait, votre mère n'a pas respecté la France et elle aurait dû vous appeler autrement avec un prénom français. Et là vous répondez, mais quel prénom ? Pourquoi vous insultez ma mère ? Non, non, mais je vous dis, par exemple, Thérèse. Thérèse, voilà, dans Le Père de l'Étienne Ordure, vous lui ressemblez parfaitement, en plus vous parlez exactement de la même manière. Thérèse, vous serez, vous aurez, vous siez à merveille. Voilà, voilà, partagez parce que c'est rigolo. Merci. Merci.